Vous êtes auteur, réalisateur et fondateur de la Jésus-Box, très inspiré par cette question de l'annonciation. Oui, parce que franchement, Marie, ça fait combien de temps qu'on n'a pas reçu une bonne nouvelle ? Mais vraiment une vraie bonne nouvelle. Surtout en ce moment, dès qu'il y a une nouvelle, c'est soit un couvre-feu, soit un reconfinement, soit carrément un nouveau single des Frangines. Alors ça va, quoi, merci. Vous êtes dur ? Oui, c'est vrai. Pardon, c'est gratos, excusez-moi. Alors, cette fête de l'annonciation, elle m'a rappelé que l'annonciation, c'est avant tout une très bonne nouvelle. J'en discutais pas plus tard qu'hier avec un ami athée. Alors lui, par contre, ce qui l'a choqué, c'est qu'il n'était pas convaincu par cette histoire d'ange. Moi, je lui ai expliqué que l'ange, c'était surtout un moyen. À l'époque, il n'y avait pas Internet ni la radio. Le bon Dieu, il faisait un peu avec ce qu'il avait sous la main. Il suffit de regarder l'origine du mot ange et on comprend ça tout de suite. C'est-à-dire ? Oui, parce que j'ai fait un petit peu de grec, option Wikipédia. Et ange, ça veut dire messager. Je me la pète un peu. C'est un peu le facteur du bon Dieu ou son Gmail. Un mail, si vous préférez. D'ailleurs, j'ai relu le texte de l'annonciation. Franchement, je me suis dit que si l'annonciation s'était passée cette année, bon, déjà l'ange Gabriel, avec toutes les restrictions, il n'aurait pas pu se déplacer. Du coup, il aurait certainement envoyé un mail. Et franchement, un mail qui a pour objet « Je te salue comblé de grâce », peut être sûr que si Gmail ne l'a pas mis lui-même dans les spams, c'est moi qui m'en occupe. Mais bon, imaginons, je le lis, je l'ouvre. Qu'est-ce que je vois ? Première ligne, « Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfronter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, patati patata, et son règne n'aura pas de fin. » Et franchement, c'est un peu bizarre comme message. Ça ressemble vaguement à ces messages du genre « Bravo, Bill Gates souhaite vous léguer sa fortune, donnez-nous vite votre rib. » Vous l'avez reçu aussi ? Exactement. Moi, j'ai répondu d'ailleurs une fois, juste pour voir. Et je vous avoue que ce n'est pas le message le plus charitable que j'ai répondu. Remarquez, Marie aussi, elle répond. Mais elle, ce n'est pas comme moi. Elle ne répond pas pour être méchante. Au contraire, elle est d'accord. Elle veut juste savoir comment ça va se passer. Après, qu'elle n'ait pas à se plaindre que son compte s'est fait pirater. Bon, la suite, on la connaît. Neuf mois plus tard, c'est Noël. Alors, je ne suis pas en train de dire que Marie est naïve et qu'elle répondrait à n'importe quel spam. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je suis sûr que je serais passé à côté du message. Marie, elle, elle savait que ce n'était pas un spam. Elle savait que ce message, même s'il était formulé un peu bizarrement, lui était bien directement adressé. Ça m'est déjà arrivé d'ouvrir un message qui était en réalité un spam parce qu'il était arrivé dans la boîte de réception et à l'inverse, de jeter un message important qui était tombé dans les spams. Une des raisons, c'est que je traite de manière un peu automatique mes messages en faisant confiance à l'algorithme de Google pour trier mon courrier. Mais la raison principale, c'est que je crois que je n'ai pas la même attitude que Marie. Je ne suis pas ouvert comme elle à l'éventualité d'une bonne nouvelle, d'une grande nouvelle dans ma vie. Je guette souvent mon courrier. Vous savez, comme il y a une news à la radio en me disant qu'il va sûrement y avoir une catastrophe qui va arriver. Ça rassure. Alors que l'attitude de Marie vis-à-vis de l'ange, ce n'est pas du tout ça. Et moi, ça m'aide à me faire à l'idée que le bon Dieu, il a un message et une bonne nouvelle à me formuler. Et que même si ce message est écrit de façon un petit peu bizarre, c'est bien à moi personnellement qu'il s'adresse. Et que ce message, ce sera une excellente nouvelle à laquelle il me suffira de répondre oui. Merci Amaru. C'est vrai que ça paraît simple quand on le dit comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada